Bonjour, je vais vous parler d'un vol très sympa en parapente que j'ai pu faire le 18 août 2023 dernier qui m'a permis de traverser deux parcs absolument fantastiques dans les Alpes du Sud à savoir dans un premier temps le Parc National des Écrins ici du sud vers le nord avec une transition ensuite vers l'est et sud-est pour traverser le parc naturel régional du Kéras avec ensuite un posé pas très très loin du déco à savoir Guillestre et je vais vous commenter un petit peu cette expérience avec des images aussi assez géniales que j'ai pu prendre en vol en espérant que, ben voilà, elle pourra peut-être inspirer ou donner envie à vous qui volez ou qui ne volez pas et qui auront peut-être envie un jour de tenter cette expérience je précise que ce genre de vol ne peut pas se faire tous les jours il faut bien sûr des conditions particulières en particulier pour pouvoir traverser le Parc National des Écrins il faut des beaux plafs, de bonnes altitudes puisque une partie des sommets au cœur du Parc National des Écrins je pense en particulier à la barre des écrins, fait plus de 4000 mètres d'altitude donc il faut avoir en tout cas de bons plafs ce jour-là alors nous avons donc, je le disais, décollé le matin du 18 août 2023 à proximité du pic dit le Pioli, voilà qui fait à peu près 2500 mètres bon il y a un beau sac de noeuds ici puisqu'il a fallu chercher les premiers thermiques et donc voilà un petit peu ce que ça a donné il a fallu enrouler, enrouler, enrouler et puis se diriger un petit peu après vers un autre pic qui s'appelle les Paria je crois, ouais, exactement à tout de suite en gros, vous allez le voir tout au long du vol, il n'y a rien de neuf là-dessus il s'agit bien sûr de suivre les crêtes et depuis ce décollage donc au nord de Chorges je remontre ici et au nord du lac de Serre-Ponçon vous voyez que tout le temps, peu ou prou il s'agit de suivre les crêtes et je remercie Jean-Luc, mon ami Jean-Luc qui justement a permis à notre petit groupe, grâce à son expérience, de pouvoir suivre les bonnes crêtes pour vivre cette belle expérience alors comment ça se passe ? et bien donc au début je disais quelques sacs de noeuds et de spaghettis pour enrouler on a trouvé les premiers thermiques et puis là, ça se précise ici, on a pu commencer à prendre un petit peu d'altitude voilà, je me trouve à peu près à 2700, presque 2800 mètres ça monte, ça monte, ça monte, 2800, voilà et pour commencer donc à suivre les crêtes dont je vous parlais et on va dézoomer un petit peu pour avoir une vision d'ensemble alors vous voyez que ça se fait pas directement, on va pas du sud vers le nord comme ça vers les écrins il faut suivre encore un petit peu par ici je précise ici, je vais zoomer sur cette partie là vous voyez, on le verra d'ailleurs sur certaines images on pourrait se sentir tenté d'aller ici, de faire le tour pour suivre les crêtes mais en fait, n'oublions pas que le vent venant en matinée du sud-est donc de cette direction et puis en ayant aussi donc des flancs de montagne éclairés et chauffés par le soleil en sud-est ça n'a strictement aucun intérêt de venir se mettre là et en plus sous le vent, si on se retrouve ici donc sur une face non chauffée et puis sous le vent donc j'ai poussé un petit peu ici, j'ai vu que ça donnait rien et voilà, il a fallu faire la transition et ensuite, avec une petite perte d'altitude ici et bien s'appuyer, je reviens voilà, s'appuyer, enrouler, enrouler pour prendre un petit peu plus d'altitude et rattraper ensuite les crêtes avec, quand il y avait des thermiques évidemment, en profiter, voilà c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! donc ça nous donne tout ça, donc quelque chose de pas très direct mais qui permet de se diriger peu ou prou vers les grandes hauteurs et là donc je vais zoomer, voilà, pour qu'on voit un petit peu cette partie du vol vous pouvez voir en bas les altitudes, donc parfois à plus de 4000 mètres, là vous voyez, 4100 m en ayant enroulé et ça continue, ça continue, voilà, là vraiment je me trouvais dans des altitudes qui oscillaient entre 3008 et 4000 mètres et ce qui fait que, là je vais zoomer un petit peu encore, en arrivant face à la barre des écrins, vraiment le sommet le plus élevé qui se trouve ici j'ai donc en fait débarqué un petit peu trop bas, puisque j'avais quand même à peu près 400 m de plus à monter alors j'ai essayé, j'ai un petit peu tourné pour finalement décider de me mettre vraiment, j'avais zoomé encore, voilà sous le vent, le vent avait basculé en sud-ouest à peu près, donc venait de cette direction là mais un vent très léger, donc pas du tout de danger à me mettre souvent et surtout à pouvoir me mettre donc sur la face exposée et puis enroulé pour finalement, voilà, me trouver à des altitudes, 4005, je crois même que j'ai pu, voilà, atteindre 4006 donc au-dessus de la barre des écrins, voilà, et même quasiment 4007, oui, j'avais atteint 4700 et quelques donc au-dessus de la barre des écrins, voilà, à peu près de la barre des écrins, voilà, à peu près de la barre des écrins à peu près de la barre des écrins, voilà, à peu près de la barre des écrins. Et là, j'ai décidé de continuer, plein nord, de continuer. Alors, j'avais tellement d'altitude que je n'avais pas forcément à suivre les crêtes ici. Pour me diriger vers ce fameux pic du glacier, mais j'ai vu que ça m'intéresserait beaucoup plus d'aller faire quelques enroulés ici, sur ce qu'on appelle le pavé, en fait. Et là, j'avais le choix, soit continuer plein nord, mais ça me semblait vraiment intéressant d'aller plein est. Pourquoi ? Parce que je voyais, en fait, des cumulus se former. Il n'y avait rien d'intéressant en cumulus, ni plein nord, ni plein ouest. Donc, j'ai vraiment pris cette décision de me diriger vers les cumulus. En sachant qu'il faudrait effectivement que je traverse quelques vallées, notamment ces vallées qui viennent de Briançon, et puis même en amont, enfin en aval plutôt, du lac de Serponçon. Et là, il faut savoir que dans toutes ces vallées ici, vous voyez, ça se divise, ça fait des ramifications, il y a beaucoup, beaucoup de brises de vallées. Donc, bon, je le savais. Et ça n'a pas manqué, puisque, voilà, il a fallu faire face à ces brises. Ça m'a pas mal secoué, surtout dans cette zone-là, ici. Voilà, on va la zoomer un petit peu, on va regarder un peu plus en détail. Alors, vraiment, je me disais, bon, là, j'ai quand même de la brise de face, de la brise de vallée qui venait comme ça. Donc, je me disais, bon, ça se trouve, j'ai encore de l'altitude, mais il va peut-être falloir que j'aille poser. Là, je me trouve à 2006, 2005. Donc, ça ne fait pas beaucoup par rapport à ces montagnes. Et puis, j'ai pu trouver les super thermiques, et puis reprendre, reprendre, reprendre pour monter de nouveau à 4006. Et là, faire vraiment une transition pépère à 4005. Là, vraiment, donc, du vol d'altitude, de traverser encore notre vallée. Je voyais Briançon sur ma droite. Et puis, d'engager, petit à petit, vers le Keras. Ce que voici, avec une petite incursion en Italie. Là, je passe la frontière italienne. Et donc, j'ai longé, effectivement, toutes les crêtes qui définissent, d'ailleurs, la frontière France-Italie. Voilà, de temps en temps, des petites incursions. Ça me disait sur mon téléphone, si je voulais passer chez les opérateurs italiens. Ça continue, voilà. Bon, et puis, toujours des prises d'altitude, hein. Vous voyez, c'est des altitudes à plus de 4000. Ce jour-là, j'ai vraiment longtemps, longtemps volé à plus de 4000. Et ça continue, voilà. Traverser les parcs naturels du Keras. Ça continue toujours sur les crêtes. 4000, 4000. Tout ça, ça se fait, en général, à plus de 4000, comme vous pouvez le voir, sur les altitudes indiquées. Alors, je ne connaissais pas du tout, ni les écrins, ni le Keras. Donc, je pense que des pilotes qui connaissent mieux ces zones-là que moi auraient peut-être mieux exploité ces sites. En tout cas, on arrive un petit peu après 17h, 17h30. Là, je me dis, tiens, j'ai une grosse vallée, mais j'ai encore de l'altitude. Et donc, j'espère faire cette transition pour, en fait, me rapprocher du déco. Je savais que, de toute façon, ça n'allait plus voler très longtemps. Les thermiques commençaient à s'affaiblir. Et donc, je me dis, tiens, je vais quand même tenter de passer de là à là. Et puis, peut-être d'aller poser dans la vallée. Ou, qui sait, peut-être faire une transition ici. On peut toujours rêver. Voilà, mais ça n'a pas marché comme ça. En fait, j'ai donc démarré cette transition ici. Alors, la voie. Et là, j'ai vu que, juste avant, ça a commencé vraiment à descendre, à me faire rejeter. Donc, je décide d'aller poser en vallée. Ça pose à Sayac, mais pas ici. Et donc, il a fallu contrer la brise de vallée, qui, je le rappelle, venait comme ça, très fort. Et pour aller, finalement, me poser à Giliestre. Voilà, j'ai essayé de dépasser un petit peu de Giliestre pour me rapprocher sur la route. Et j'ai posé dans cette zone-là. Et puis, les copains avaient aussi posé à Giliestre un petit peu avant moi. Donc, on a un petit peu tous eu la même décision. Voilà, donc un vol absolument magnifique. Et que je souhaite à tout le monde de pouvoir faire un jour, en tout cas à tous les amis parapentistes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501